Après avoir du film, ils disent ah non super, bravo et je pense pour me faire plaisir, ils me disent vraiment c'est fait, c'est à l'américaine. En fait, je trouve ça, je suis désolé, il y en a qui le sont dit ça, je trouve ça tellement cool. En fait, c'est le truc de se dire, il y a des films où on essaye d'avoir du spectacle, une image soignée, un son soigné, c'est beaucoup de travail. Et là en fait, c'est que les américains qui ont le droit de se faire. Nous, en fait, on a le droit de se faire un peu moche, un peu merdeux, un peu voilà. Mais les américains, ils peuvent faire nous, sinon c'est à l'américaine en fait. Donc voilà, en fait, le Melville, le roi noir, etc. c'était un hasard. Donc voilà, c'est un truc qui revient très souvent et je dis ça parce que dans le cinéma français, moi je suis très fier du film, je suis très fier qu'il existe et que ce soit un film français justement. Et qu'il est fait très français dans le sens où, comme vous disiez bien tout à l'heure, on est assez d'argent en fait, et qu'il est hyper systémédé. Et donc il est très français pour le coup. Mais c'est juste que, dans notre philosophie, on essaye d'offrir un spectacle aux gens qui sont dans la salle et éviter qu'ils piratent. Non mais c'est aussi ça en fait, c'est de dire donner un sens au fait d'aller dans une salle au site de cinéma et pas le regarder sur son écran de l'ordinateur. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup bossé là-dessus et j'espère sincèrement qu'on pourra continuer à faire des films comme ça, ce qui n'est pas évident. Ça a été extrêmement difficile de le faire exister, ce film. Et je pense que c'est une bataille continue pour que le cinéma français fasse des comédies, fasse des films d'auteurs, et je trouve ça super, mais fasse aussi ce genre de films-là. Et c'est pas gagné. Et après, je vais génouiller les références, parce que je vais profiter pour sortir ce truc-là. Et j'en sais rien, je suis très beau en référence. Alors il y a tout ce qui me nourrit, donc ça va des documentaires de Cousteau, et effectivement on a parlé de Malik tout à l'heure, mais je ne voudrais même pas en parler, parce que Malik c'est un génie et que je serais gêné de le prendre comme référence. Mais disons quoi, on va dire que ça va des documentaires de Cousteau, et parce qu'il a fait des très très belles choses, même si d'un point de vue écolo, c'est extrêmement discutable, le monde du silence, qu'il a co-réalisé avec Jouyman, c'est un très beau film, du point de vue cinématographique, et Malik évidemment, et parfois, parce qu'il y a des films dont on peut discuter, mais un génie. Donc voilà, on va dire que c'est large entre les deux.